Batinga, Banjok, on avait un train de 50 wagons, 50 wagons avec une locomotive. On était à 1900 tonnes. Nous sommes là sur la rame et en plus il n'y avait plus. Et généralement quand il pleut comme ça, nous sommes confrontés à de nombreux problèmes. Il était donc question que je descende, je lance la rame jusqu'en queue, histoire d'aller regarder ce qui avait comme problème parce que le train s'était arrêté tout à coup. Et je vous parle là, nous étions à 3h du matin, 3h du matin. Et pour une première, je vous assure, j'étais vraiment flippant. Bonjour Investi Cameroun, moi c'est Moussiba, ma mari, Daniela. Je suis conductrice de train à Camerail et je vous souhaite la bienvenue dans notre cadre de travail. Dans tout le réseau du Chemin du Faire du Cameroun, nous sommes à environ 6 femmes à exercer ce métier. 6 aînés que j'ai trouvé auparavant, bien avant moi, parce que je suis un peu la plus jeune et je suis la cadette. Actuellement, je m'apprête à aller recevoir une machine là qui est arrêtée au carré. Donc là, nous sommes à l'intérieur d'une locomotive GI. Vous voyez comment elle se présente là. Nous avons les agrès de sécurité. Et généralement, lorsqu'on entre dans la machine, la première des choses à faire, c'est de vérifier le carnet de bord. Première opération, vérifier le carnet de bord afin de regarder la fiche de restriction s'il n'y aurait pas une restriction concernant la machine. Là, tout à l'heure, on était en train de déplacer la machine qui va faire le 191 ce soir pour la mettre au ravitaillement. Et là, on a terminé. On va maintenant prendre la 3302, la qui est garée au dépôt parce qu'elle doit faire un train, elle doit aller sur le bois là. Je me suis retrouvée ici. Je dirais que ce n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi ? Parce que j'ai passé un concours. Sans vous mentir, ce n'était pas un truc de fou. Ce n'était pas un truc de cœur, vous voyez. Je me rappelle même que quand j'étais en salle, j'avais posé la question de savoir à mon promoteur si la passion pouvait naître avec le temps. Il m'a fait comprendre qu'effectivement, la passion pouvait naître. Et je vous assure, c'est mon cas. Je n'ai pas aimé ce métier d'un coup. Bien quand j'étais à l'université, j'ai commencé à l'affectionner. Non, pas du tout. En venant de découvrir, parce qu'il faut le dire, l'attraction déjà, dans un monde où il y a très peu d'hommes, on retrouve une certaine minorité de femmes. Déjà pour certaines personnes, c'est admirant. C'est admirant. Et voir qu'on peut réellement se démarquer même dans un tel milieu, c'est très passionnant. Ça fait en sorte qu'on aime ce qu'on fait. Et quand vraiment on aime ce qu'on fait, tout le reste suit. Le travail, le bon travail, il suit de lui-même. Comme dans pas tout autre ailleurs, vous allez trouver, il y a toujours la concurrence. Il y a toujours la concurrence parce que c'est un métier où il faut beaucoup mettre en exergue son intelligence et ses capacités physiques. Certes, on ne pourrait pas dire qu'on peut avoir les mêmes capacités physiques que certains autres. Mais nous sommes dans une optique où il faut vraiment se démarquer des autres. Si vous voyez de quoi je parle, il faut vraiment se démarquer. Et on ne se démarque qu'en faisant de bons résultats, en faisant un bon travail. Présentement, nous sommes au dépôt d'entretien de Yaoundé. C'est un peu le carrefour des machinaires. C'est-à-dire que quand une machine vient de la ligne, on vient la garer ici, on la livre aux agents de maintenance qui sont également ici au dépôt. Les agents de maintenance prennent soin de la machine, ils essaient un peu de regarder s'il n'y a pas d'anomalie. Bon là, ce qu'on va faire, n'est-ce pas ? On va prendre les machines, on va aller à Télé, à la rame du 186. Être conducteur de train, il faut être assez posé. Pourquoi ? Parce que généralement, on a de grosses responsabilités. Déjà, lorsqu'on transporte peut-être un train de voyageur, on a beaucoup de vies humaines qui sont sous notre responsabilité. Donc, c'est l'argent pour laquelle il faut véritablement être très posé. J'ai été confrontée à des réflexions pareilles du genre, je suis arrivée ici parce que j'ai eu la relation, parce que c'est le positionnement et tout. Et j'aimerais que les gens essayent un peu de regarder au-delà de toutes ces choses et que les gens comprennent véritablement qu'ici, ce n'est pas un métier où, même si vous avez peut-être le réseau via la connexion, si vous n'avez pas les capacités physiques, si vous n'avez pas le mérite comme il se doit, vous ne vous travaillez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ce métier, pour le faire, il faut s'en sortir. Je vous assure, il faut être méritant, il faut bien travailler. Pour conduire le locomotive, il ne suffit pas juste, il ne faut pas juste pousser ou bien reculer, non, il faut avoir à la base des connaissances bien très strictes. La rame est en gamme, maintenant on va attendre que les passagers en bas, on va attendre le départ. Merci, c'est une jeune dame qui est arrivée chez nous, très jeune, mais très dynamique et engagée. Sa volonté et sa détermination lui permettront d'être un conducteur à la classe que l'entreprise recherche. Comme vous pouvez le constater, je suis super épuisée, super, super épuisée. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi, prendre un bon bain, me faire à manger, puis me coucher, prendre mon repos comme il se doit et attendre la prochaine programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada